Et le magistrat de la ville de New York, Eric Adams, a fait une conférence pour la presse, accompagné avec quelques leaders religieux dans la communauté haïtienne et l'autre communauté dans New York pour demander les Etats-Unis pour faire plus d'efforts toujours pour aborder la situation de crise humanitaire en Haïti. Nous rassemblons ensemble avec quelques gros leaders religieux dans la communauté nous, particulièrement dans la communauté haïtienne, avec la grande communauté nous. Nous mettons tous ensemble pour faire face à la crise humanitaire exorbitant ça qui continue en Haïti. En moment que le monde a fait face à plusieurs autres crises dans le Moyen-Orient et dans l'Iran, dans l'hémisphère panou, il y a une réunion latérale qui n'est pas adressée dans la façon que nous sentions que nous devons être adressée. Dans ce discours, le Révérend Al-Japton a abordé la question de trafic examen en Haïti, ensemble avec le déploiement de la force MSS. Il y a des rapports qui montrent que trafic examen en Haïti dans l'État de Floride pour arriver à jouer une gangue. Il y a des propositions qui ont fait pour le pays de Kenya pour voyer mille militaires en Haïti pour aider à stabiliser la situation. Il y a quelques républicains qui ont bloqué la financement de la proposition. Le Révérend Al-Japton a abordé la question de trafic examen en Haïti. Le Révérend Al-Japton a abordé la question de trafic examen en Haïti. Il y a un problème dans Gaza qui fait face à ce problème dans l'Ukraine avec tout ce qu'il y a des gens qui ont fait sous scène mondiale. Mais ça, c'est dans la courte. C'est dans la courte. C'est dans la courte où ça peut passer. Et quand il y a des résidents de Haïti, qui sont dans la ville de New York, Miami, avec l'autre côté de l'Amérique, il y a un impératif pour nous gagner une réponse immédiat à la crise. Nations Unies, combats à l'Amérique et les Canadiens, ils ont déjà retiré l'emploi en Haïti moins tard. Pendant le week-end, la République Dominique, qui partagez les îles espagnol avec Haïti, ont évacué plusieurs douzaines de citoyens par hélicoptère. En plus, environ 17 000 monde ont quitté cette zone métropolitaine pour la presse la semaine passée. Après l'estimation de Nations Unies, en plus, ils ont déjà été déplacés. Les paysans ont été obligés à renforcer les frontières et les plans pour l'intervention internationale que le gouvernement Haïti a demandé. En 2022, les Nations Unies ont ratifié depuis presque six mois jusqu'à présent qu'un retard a donné. Le révérend Al-Chapton ont dit qu'ils ont monté dans la Maison Blanche pour parler avec quelques responsables sous la situation du pays d'Haïti. Dans la famille des communautés haïtiens qui ont participé dans la conférence pour la presse, nous avons remarqué la presse de Pasteur Lestitoma avec la presse de Dr. Révérend Pasteur Sam Nicola de Evangelical Crossane Christian Church qui est en boucle pour l'Oakréol. Valerio Seloui, depuis New York.